Salut champions, je vais te parler du sponsor de la vidéo, c'est repeat.gg. Si tu connais pas ce site internet, il est très simple à comprendre, tu t'inscris, tu crées un compte, tu participes à des tournois qui se remettent à jour tous les mois, que ce soit sur League of Legends, PUBG, Fortnite ou bien d'autres jeux. Tu peux t'inscrire à plusieurs tournois en même temps, que ce soit un tournoi en tant que support, ADC, MID, TOP, peu importe. Le principal c'est marquer un maximum de points, vous aurez les règles de toute façon dans toutes les catégories en fonction du tournoi que vous avez sélectionné. Et à la fin du mois, si tu es en haut du tableau, tu pourras gagner des crédits que tu pourras réutiliser, que ce soit sur la plateforme Amazon, que ce soit sur Steam, que ce soit en RP League of Legends. Dans tous les cas, ça coûte rien d'essayer, c'est complètement gratuit. Tu joues, tu marques des points, au pire des cas, t'es en haut du tableau, tu gagnes des crédits, grâce à ces crédits tu peux redépenser pour des achats perso, que ce soit sur LOL ou bien d'autres plateformes. Si tu es intéressé, tu as le site qui est disponible dans le message épinglé, ainsi que dans la description, donc n'hésite pas à me soutenir en cliquant dessus et en créant un compte. Merci en tout cas, repeat.gg d'avoir cru dans cette vidéo, merci à toi d'avoir écouté, je te laisse avec la suite du contenu, bise. Salut Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'une disgrâce qui arrive sur League of Legends, c'est Lilia. Lilia s'est fait up sur le dernier patch, sur son passif, que ce soit au niveau des dégâts sur les monstres, ainsi que ses ratios AP, ainsi que son healing sur les mobs, donc tu l'auras compris, plus de dégâts, plus de soins, et c'est pour ça que les runes en bas à gauche, vous voyez qu'on est parti sur l'arbre Resolve, ainsi que le Conqueror qui me permettra de tenir longtemps dans les trades. Lilia est un personnage en aucun cas fait pour les débutants, c'est un personnage qui peut faire le travail, plein de choses en même temps, il peut faire des gros dégâts, il peut faire de très belles engages, mais ce n'est pas évident de jouer avec le spacing. C'est quoi le spacing ? C'est le fait de se déplacer, attaquer, se déplacer, attaquer, etc. Si tu veux venir jouer avec moi pour la prochaine Gameviewer, n'hésite pas à venir dans la description, Systain TV, tu cliques, tu follow, et tu viens jouer avec nous à 10h30 du matin jusqu'à 14h. Le personnage, il a un très bon clear, il a une capacité de gank au début qui est ok, et niveau 6, ça peut clairement faire la différence. Donc comme à mon habitude, je commence topside, parce que botlane diff quoi. Donc ouais, en gros le passif, quand vous mettez des sorts sur une cible, vous allez lui mettre un genre de poison, et ce poison-là, il a été augmenté en termes de dégâts, et en plus de ça, vous allez régénérer davantage. Je vous rappelle que plus vous touchez des sorts avec Lilia, plus vous avez le système de stacking ici qui s'améliore, et du coup je suis à 4 stacks. Donc là, ça veut dire que je vais très vite si je me déplace. Le but de Lilia, dans un premier temps, ça va être de full client, et survivre à la première rotation. Après, je joue contre Eve. Eve, c'est pas non plus un champion qui va me déloger. Je crois que c'est la première fois que je commence au bleu avec Lilia. Mais en tout cas, voilà, c'est clairement un up sur le champion, donc faut en profiter et revitalize. Du coup, pourquoi j'ai pris ça, c'est parce que ça va se cumuler avec tous vos soins dans la jungle, que ce soit en teamfight, que ce soit avec le Conqueror. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre plus tard, n'ayez pas peur. Et d'ailleurs aussi, je voulais en parler, merci beaucoup Matan Toine, qui est dans le chat, qui m'a rappelé aussi pourquoi je joue Lilia. C'est parce que sur le patch 13.8, ils ont up le Cosmic Drive. C'est tout simple. Maintenant, du moment où t'as attaqué une cible, tu vas gagner de l'AMS en pourcentage. C'est quoi le up ? Jusqu'à un montant de 20%. Et 20% de MS, c'est illégal. Et c'est pour ça que j'ai pas pris les runes sorcellerie en deuxième, parce que en vrai, je vais suffisamment vite avec le Cosmic et pas besoin d'aller chercher des bonus supplémentaires. Là, ce qu'on veut, c'est des bonus de teamfight. Et on va y aller de ce pas. Dommage. Je pense que je l'attuierai pas. Par contre, je peux mettre encore quelques dégâts. Ok. Je crois qu'on force pas mal. Je vais gagner de l'AMS avec les sorts là. Et là, je vais pas vite. Pas terrible ce qui se passe ici. Je savais qu'il a les flashs. Ok. Très surpris. C'est bon, il m'a cassé les couilles. Stun. Dommage. Dommage, ça touche. Allez, niveau 6. Perfect. Perfect, perfect. Bon, la game, elle est cool. Elle est un peu serrée. Ma Akali, elle joue bien. Ma Yoni joue bien. Pour l'instant, le point, on va dire, un peu rouge. Je sais le boss side. Par exemple, j'avais fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur Morgana. Morgana Jungle, c'est clairement plus facile pour débutants que Lilia, si je dois faire un comparatif. C'est pas tip-top ce que je vois. Hop, l'AMS. J'ai pensé que le hub de la région de Lilia peut se jouer Riffmaker. C'est pas impossible, ouais. Riffmaker n'est pas un mauvais item sur Lilia. C'est juste que Lilia Andri est vraiment très fort. Mais c'est une autre démarche sur le Riffmaker. C'est vraiment pour les fights longs. Là, tu vois, par exemple, pourquoi faire des fights longs quand il y a des personnages aussi fragiles que ça, tu vois. C'est dans ce genre de moment que Lilia est forte. Voilà, la mobilité, le Revitalize qui me soigne sur la durée. Je touche tous mes seules. Ils n'en peuvent plus, là. On va voir ce qu'on leur fait, là. Allez, on y va. Donc, en deuxième item, on va acheter le Cosmic. C'est justement grâce au web. On va en parler. En gros, le Cosmic sans d'AP, c'est énorme. Par exemple, si je compare au Lilia Andri, il y a 20 d'AP en plus dessus. Il y a 32 CDR, il y a de l'AMS, du coup, tout ce qu'a besoin de Lilia. Et en gros, à chaque fois que je vais mettre des sorts, je vais gagner 2,5 de mobilité jusqu'à un maximum de 20% de vitesse de déplacement. Et 20%, c'est énorme, les gars. Et du coup, comme vous voyez, en fait, la rune Revitalize, je suis déjà à 811 de bonus de swing. Et ça marche dans la jungle, si je dis pas de bêtises. Tu vois, regarde, ça monte. Et c'est grâce au passif de Lilia, en fait. Le passif de Lilia a été augmenté sur les heals et sur les dégâts. Et si vous voyez bien, en jungle, en fait, je ne perds pas d'HP. Les bisous que je leur mets, mec. Qu'est-ce que c'est fort, Lilia. Et oui, pour ceux qui ne savent pas, en gros, pour conserver ton passif d'MS, il faut toucher des sorts. Du coup, garder votre E, des fois, pour toucher un mob qui est en plein milieu, pour refresh votre MS. Il s'est fait choper. Oh ! La Jinx ! Je pense que j'étais mort, non ? La Eve, elle n'avait pas air. What ? Pourquoi je ne suis pas mort, les gars ? J'ai dû choper une revitalize qui m'a permis... A mon avis, Pyke pouvait m'exécute. Mais vu que j'ai régen des HP, il n'avait plus assez d'HP. On est d'accord que la Pyke, il devait me tuer, à la base. Cosmic, Cosmic, let's go ! On va faire un peu d'HP. Ça va me permettre de tanker le burst de leur assassin. Oh putain ! Ah non, sérieux ? Merde ! Le Pyke est à droite. Il me vole, il me vole. Oh, mais j'ai super bien joué, sa mère ! Je l'aurai smurf dessus, les gars ! J'ai mis double dodo. Vous avez vu, je suis intouchable. Mon perso, je vais vous mettre ça maintenant, pour que vous voyez. Mais regardez, ma MS avec le Cosmic Drive. Je suis inattrapable. Bon, le Medjay, c'est vraiment quand tu es turbo bien, que tu veux vraiment stomp la game, sinon tu peux le perdre assez facilement. Regarde, regarde, revitalize, je ne perds pas d'HP. Ils sont obligés de flash. Attends. Cosmic Drive, je suis à 616. 616 DM, j'ai la chef. C'est impossible. C'est impossible de jouer contre mon champion, mec. Regarde. Et les gars, je ne joue pas avec l'arbre bleu à droite. J'aurais pu prendre Sorcellerie et jouer avec Celerité, mais... Là, je vous montre le potentiel de revitalize, qui te donnera, on va dire, un autre côté sustain. Je suis parti sur ça aussi, en conditionnement. Comme ça, j'ai de l'armure et de l'ARM supplémentaire. Comme ça, à partir de 10 minutes, je suis plus solide. C'est 10 ou 12, d'ailleurs ? C'est 12 minutes, mais non. Du coup, là, vous voyez, j'ai quand même un peu d'ARM, un peu d'armure. Je peux me permettre d'aller au corps à corps. Regarde, regarde, regarde la MS. J'ai le railé en plus. Hop, tu ne bouges plus. Hop, tu ne bouges plus. Hop là. Brosse la merde. J'aime pas en brillant. Tu ne peux pas partir, le mec. J'ai mon flash. Je peux faire une petite dinguerie. J'aimerais juste charger mon passif avant. Oh là là, MS. Mon perso va trop vite, là. Ah non, c'est un peu greed. Après, c'est ce genre de game que je peux perdre. Donc, il faut que je fasse gaffe. Je suis en train de limiter ce pour voir un peu mes possibilités. Et. J'ai touché les deux. La MS, la MS. Oh ! La MS, la MS. Brrr. 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 Je ne peux pas me tuer, mec. Alors, tu es ridé ? Où tu vas, frérot ? Où tu vas ? Où tu flash ? Où tu flash ? J'ai 800 MS et toi, tu en as 200. Donc, calme-toi. Ok, 4700. Il s'est passé des... Ah, mais ok, je suis en 17-2. Tac. Et là, on va faire ça. Bon, du coup, on a 575 d'AP. C'est sympa, en vrai ? Là, j'ai mon flash. Prochain fight, je peux faire une dinguerie. Pourquoi il a perdu ? Ok, c'est vrai, il lui fait perdre des HP, mais là, il n'avait plus rien, les gars. Regarde mes HP, regarde mes HP, est-ce que je... Oh, mon nom, c'est n'est pas... Oh, la zizou ! Masterclass ! Oh, le paï, frérot, j'ai du karting sur mon cadavre, regarde ce que c'est ça. Eh bien, let's go ! Grâce à ce Cosmic Drive, du coup, vous voyez un peu vers là où on peut s'approcher en termes de gameplay. Ça sera viable avec d'autres champions, tels que Gwen, je pense. Mais c'est à théorie grave, d'ailleurs, dites-moi dans l'espace commentaire, d'après vous, le Cosmic Drive va rendre quelle perso cheater ? L'idée, pour le coup, en profite énormément, et je vais vous montrer les runes. C'est celle-ci, 3000 de PV récupérée grâce au Revitalize, conditionnement qui m'a permis d'être tanké toute la game. Et là, je prends pas de CC grâce à Tenacité et Barou d'Honneur, vu que j'essaie de rester longtemps dans les fights. Voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il y a à savoir sur le perso. J'ai une optique un peu tank, utilitaire, dégâts. Si t'as aimé la vidéo, c'est très simple, lâche un like, partage-la, abonne-toi, rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo, et lâche un commentaire pour me dire, allez, vive l'Egypte, on est content. Allez, à demain, ciao ! Sous-titrage ST' 501